Salut à tous c'est Indéday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Faeria. Alors c'est un petit jeu de cartes qui est franchement sympa, qui pour moi a beaucoup de potentiel et je voulais vous le montrer. Donc on va d'abord commencer par une petite partie on va dire contre l'IA, histoire de vous expliquer les bases à tête reposée, pas ennuyé le joueur. Parce que comme vous le savez, quand on fait une partie de jeu de cartes en ligne, c'est tour par tour. Donc si je prends 30 secondes à chaque tour pour vous expliquer comment ça marche, le joueur en face va être ennuyé, j'ai envie d'embêter personne. Donc on va commencer par l'IA tranquillou. Voilà donc comment ça se passe, voici mon héros, voici le héros adverse, d'accord ? Bah toutes les cartes me vont bien sauf toi et encore, ouais vas-y. Donc là je vais demander à repiocher une autre carte qui me correspondrait peut-être plus, finalement j'aurais peut-être dû la garder. Donc c'est mon tour, d'accord ? Là on a des terrains qui sont conseillés comme l'océan, ok ? A chaque tour je peux poser un nombre de terrains, donc soit je pose deux plaines que je pourrais transformer en océan, en forêt, en montagne, en désert, d'accord ? Soit je pose directement la carte intéressante, la carte que je veux, soit je pose directement des plaines. Alors ce que je vais faire c'est directement je vais poser deux plaines, une ici, une ici. Le but pour moi, voyez donc là j'ai mon mana qui est à gauche qui me permet d'invoquer des créatures, le but pour moi ça va être d'invoquer une créature juste ici. Pourquoi me direz-vous tout simplement ? Parce que cette créature va pouvoir piocher régulièrement, récupérer le mana, entre guillemets, qu'ils appellent le fireya mais c'est du mana, qui sera généré par ces quatre petits points-là. Donc là je vais pouvoir récupérer celui-ci, l'adversaire va forcément jouer par là ou par là s'il n'est pas trop bête. Après c'est un IA donc forcément on va peut-être pas le faire non plus. Mais le but pour nous c'est de récupérer le mana le plus rapidement possible. Pour quelles raisons ? Pour pouvoir tout simplement invoquer la créature. Il y a un système du coup comme je vous ai dit de terrain. Là par exemple moi je joue un deck type forêt, donc c'est un deck tout à fait lambda, c'est le premier deck pour commencer. Je viens de commencer le jeu, je trouve le jeu cool donc j'avais envie de vous le présenter rapidement. Là par exemple vous voyez qu'il va me falloir un terrain, ici c'est indiqué, il va me falloir un terrain de forêt pour pouvoir invoquer cette créature et signe mana. Pour l'instant on a zéro partout, on a juste des plaines. Les plaines peuvent être transformées en terrain de désert, d'eau, de montagne et de forêt. Donc on y va, fin de tour. Cette carte là a une provocation, c'est à dire qu'elle est obligée, les créatures qui sont adjacentes, donc sur cette case là, cette case là par exemple, qui seront à côté, devront automatiquement l'attaquer. Ils n'auront pas le choix. Et en plus quand elle va mourir, cette carte elle me rapportera 2 PV de plus. En soi, c'est grâce au dernier vœu. En soi, c'est pas forcément pour ça que je la joue, soyons transparents. C'est vraiment plus pour, comment dire, pour la provocation, voilà, plus pour la provocation. Histoire de m'assurer de piocher mana tout simplement. On a aussi l'opportunité, plutôt que de choisir un terrain, si le terrain commence déjà à être bien blindé, de soit piocher une nouvelle carte, ou soit directement de récupérer un mana. Voilà, donc pour l'instant on va jouer les terrains, parce qu'on va avoir de... Ah encore, ça va être chaud, j'ai posé un terrain de forêt directement. Voilà ce qu'il va falloir d'ailleurs. Il va falloir que je commence à penser un petit peu à choper, à mettre des petits terrains de forêt, parce que mon deck se joue essentiellement là-dessus. Donc si je pose que des plaines, on ne va pas y arriver. Ok, donc lui a déjà posé une énorme carte, pour le coup là. Enfin, il a déjà commencé à poser une belle carte. On va devoir un petit peu se méfier. Du coup, on va reposer, pareil, une nouvelle forêt, parce que je vais avoir besoin de forêt pour gérer tout ça. Et je vais poser cette carte-là, voilà, qui va pouvoir créer grâce à son effet une autre forêt. Donc vous voyez, j'ai trois terrains de forêt qui m'appartiennent. Du coup, elle, elle fait 4-6, lui il fait du 7-7. Donc clairement, il va nous déglinguer pour l'instant. Là, c'est vraiment une petite vidéo d'explication. Et après, je vais pouvoir commencer à jouer contre des joueurs et arrêter un petit peu d'être dans l'explication, et plus dans la démonstration. Ok, donc la pose d'un IAC à 2-4. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, 4 est l'attaque, et 6 est les points de vie. C'est quelque chose d'assez, si somme toute, assez classique. Mais voilà, je préfère plus le préciser pour ceux qui n'auraient pas forcément l'habitude. Alors là, 5-6, elle est pas mal avec provocation. Elle demande 3 terrains, on les a. Mais le problème, c'est que lui, il fait du 7-7. Donc ça va être assez compliqué pour nous. Je vais nous rajouter un terrain. Ouais, juste ici. Histoire de pouvoir encore une fois avoir une forêt en plus. Je vais nous placer un autre gars qu'on va mettre juste ici, histoire d'avoir quelqu'un sur le terrain, pour être plus ou moins tranquille. Ah, j'ai fait une erreur. Là, j'ai fait une erreur. Lui va placer un terrain, et son personnage va pouvoir m'attaquer direct. Ah, bah il aurait dû le placer là, du coup. Mais bon. C'est l'IA, donc la patte est très fufute, tant mieux. Alors, son don, chaque joueur pioche de cartes et gagne 2 PV. Ok, bah tant mieux, il m'a permis de piocher. Alors là, en termes de mana, on commence à être bien. On peut voir aussi son mana à lui, du coup. Et là, en termes de mana, on peut être bien, parce que lui, on a plus rien. Et nous, on en a 7. Par contre, on a moins de créatures badass. Ah, là, pour le coup, c'est une bonne question. Ah, on a ça qui est vraiment cool. En gros, à chaque fois que j'envoie qu'une créature ayant au moins 5 PV, donc à partir de 5 PV, ça lui donne 1 d'attaque et 1 de point de vie en plus. Donc, par exemple, celle-là passerait à 6 et 7. Bon, ça suffirait pas pour la tuer, mais quand même, ça peut être utile. Est-ce que je ne l'en mettrai pas ? Je vais demander à piocher une nouvelle carte. Là, il va me falloir des cartes pour être tranquillot. Et toi, on va te faire reculer un petit peu. Je ne veux pas que tu meurs tout de suite. On a besoin de toi pour le moment. Et puis, de ton côté, on va te mettre ici. Comme ça, déjà invoque une grosse carte. Tu pourras venir à mon secours et augmenter un petit peu l'attaque et les points de vie de mes créatures. Ouais, donc lui, il se joue vraiment plus sur la montagne. Alors, je ne sais pas encore, pour être honnête, si le désert correspond plus à tel style de jeu. Je ne sais pas. Je découvre vraiment le jeu et je voulais vous le présenter parce que je trouve qu'il est juste génial, quoi. Donc, bon. Je vais nous remettre une forêt juste ici. Voilà. J'ai invoqué un aliaque. Oh, quoique. Je vais mettre une carte provocation. Comme ça, ils seront bloqués. Ils seront obligés d'intervenir et d'attaquer là, s'ils veulent avancer. Je vais nous mettre également cette carte-là qui va être boostée. Hop là. Donc, 6 d'attaque et 7 de points de vie. Et ça sera déjà pas mal. En termes de mana, on va commencer à manquer, mais on a deux collecteurs de chaque côté. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, donc là, il a pris cher. Il s'est fait un peu éclater. On va pas se mentir. Il s'est fait éclataxe. Ouais, ça la fout pas. Je suis pas hyper serein à l'idée d'avancer là et d'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le maximum de dégâts. Donc, toi, tu vas avancer. Tu vas attaquer l'autre. Voilà. Et lui, lorsqu'il va m'attaquer, il va me faire 7 points de dégâts. Donc, il va acheter cette carte-là. Par contre, je vais aussi le tuer. Parce que j'ai 6 attaques. Il a 5 points de vie. Donc, il va s'auto-supprimer, on va dire. En attendant, on va placer une... Est-ce qu'on placerait une nouvelle carte forêt ou pas ? En vrai, on a 5. C'est déjà pas mal. Je vais demander à piocher une carte supplémentaire. Oh, 7-7. Elle est pas mal, celle. Elle est juste pas mal. Mais pour l'instant, on va... Ouais, en plus, elle passera à 8-8 grâce à mon belluaire. Ah, ça peut être utile. Ouais, pour l'instant... Oh, tu sais quoi ? Je vais me poser celle-ci. Allez, hop là. Voilà. Comme ça, ça nous fait une nouvelle créature badass sur le terrain. Lui devrait m'attaquer. Ok, donc là, il a détruit ma carte. Mais j'ai détruit la sienne aussi. Oh non, il a détruit mon belluaire. Le belluaire était vraiment bien en plus, ça, mon bête. Bon, bah, tant pis. Par contre, on récupère des manas. Ça, ça fait plaisir quand même. Ok. Et toi ? Ouais, non. On va peut-être abandonner. Je vais poser... Je vais poser des terrains en plus. Voilà. Par exemple, comme ça. Et toi, tu pourrais l'achever du premier coup. Donc... Euh... Oui, sprint. Lorsqu'elle est invoquée, la créature pose des plastiques à deux cases en ligne droite. Donc, par exemple, en ligne droite, ça serait par là, du coup. Tac. Tu vas pouvoir te fight avec lui d'ici peu. Comme ça, tu pourras récupérer le mana qui est ici. Le but, c'est vraiment de priver le mana assez rapidement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais tenter de faire. Parce que sans mana, il aura beau avoir des cartes, il ne pourra rien invoquer. Alors oui, il en gagne aussi à chaque tour. Je vais te préciser, mais il en gagne à chaque tour. Mais vraiment récupérer le mana, ça donne vraiment un avantage assez important à long terme. Alors, attendez, ajoute une carte verte à ta d'autre main. Oh, quand elle meurt, elle va me rajouter une carte verte aléatoire. C'est pas mal. Bah déjà, toi, tu vas l'éclater. Voilà. On n'en parle plus. Toi, tu vas avancer un petit peu. Ce que j'aimerais, c'est que toi, tu vas te planquer derrière. Je voudrais que cette carte-là attaque celle-ci. Et qu'ensuite, je puisse enchaîner grâce au piqué du faucon qui infligera un point de dégâts. Donc, un et un, ça fera deux. Ça pourra détruire l'alimentaire de feu, qui est plutôt pas mal. Un huit d'attaque, c'est juste très fort quand même. Du coup, un esprit floral, on va l'invoquer, pourquoi pas, ici. Voilà. Que des petites cartes de vent pour que ce soit eux qui tankent. On va se mettre encore une petite forêt, histoire d'être tranquille. Ah, donne un, un, une créature. Ok. Bon. Ah, il décide de s'en aller. Ouais, il a compris l'idée. Il a compris la strat, le bonhomme. Et si je te disais, par exemple, que... Attends, j'ai peut-être moyen de faire un move de génie. Alors, je vais faire ça. Toi, tu vas venir ici. Tu vas donner ce bonus-là à lui. D'accord ? Toi, tu vas venir ici. Et tu vas lui donner un bonus également, de ce côté. Ok ? Donc là, tu vas faire du 3-3. Tu vas pouvoir te déplacer et attaquer direct. Boum. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que grâce à cette... Attends, c'était quelle carte ? Mince. C'était le cavalier, ouais. Grâce au cavalier, ça lui a permis d'avancer sur trois cases en ligne droite. Ok ? Et grâce à cette carte-là qui lui a donné deux et deux d'attaque. Deux défenses et deux d'attaque. Enfin, deux points de vie, deux d'attaque. Ça a fait qu'on est passé à trois d'attaque. Il avait trois points de vie, donc on n'a plus le one-shot. Ça, c'est plutôt cool. On s'est débarrassé d'une belle carte dès le début. Donc, on va continuer à avancer. On va récupérer le mana. Voilà. On va le priver. Nous, on a des grosses dépenses en mana, du coup. Je vais repiocher une carte parce qu'on ne sait jamais. Et puis, toi, je vais te faire protéger le roi, donc moi. Et ce personnage-là, l'apprenti fermier, sera juste là pour récupérer le mana. Alors oui, là, ça paraît facile parce qu'on est devant un bot. Mais les adversaires, en général, se défendent plutôt bien, même si je suis au tout début, pour le coup. Donc, je pense qu'ils jouent depuis plus longtemps que moi. Mais quand même, ils se défendent bien. On récupère beaucoup de mana, là. On va le faire avancer jusqu'au bout. Toi, tu vas commencer, d'ailleurs, par attaquer. Voilà. Toi, tu vas... Hop, je vais poser cette créature-là qui m'a refait une forêt. Donc, je suis à cette forêt, là, pour le coup. Là, j'en ai peut-être trop, pour le coup. Ça ne me sert plus à rien. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Alors, Assassin de l'arène est vraiment cool parce qu'il a fait 1 d'attaque, 1 de point de vie. Cependant, ça détruit instantanément toutes les créatures à laquelle cette carte inflige des dégâts. Donc, en gros, elle a beau avoir 15 points de vie. À partir du moment où elle le touche, boum, c'est fait, c'est mort. La carte sera détruite automatiquement. Donc, ça, c'est plutôt un bon point pour nous. On va avancer. Ok, donc, il a posé un IAC. Le IAC ne devrait pas trop, trop nous poser de problèmes. Je vais récupérer un de mana. Je vais nous placer... Euh... Pourquoi pas toi ? Voilà, une grosse carte dès le début. Toi, tu vas le tuer. Comme ça, on n'en parle plus. Tu vas continuer également à avancer. Et toi, tu vas te décaler. Tu vas attaquer. Voilà, ça me paraît pas mal. On va récupérer le mana. Toujours pour le priver de ses ressources. Au possible. Et on va passer notre tour. Je voulais vous dire, une fois que le mana est récolté, le tour d'après, un nouveau mana apparaît, on peut le récupérer, quoi. C'est pas vraiment mana, c'est plus un Faerie, d'après ce qu'ils disent. On récupère pas mal, là, pour le coup. Là, on se met bien. Euh... Je vais nous mettre des terrains. Tac. Voilà. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas te décaler. Et tu vas attaquer. Toi, tu vas venir et attaquer direct. Toi, également. Voilà, là, on éclate, hein. On a encore... Voilà, on est vraiment en mode, je l'éclate. Ah, mais là, c'est une... Bah, attends, on va pouvoir t'acheter comme ça. Voilà. On n'en parle plus. Le peu de cartes qu'il pose, je l'éclate, comme ça. C'est fait. On n'en parle plus. J'invente encore une énorme carte. Enfin, une énorme. Bonne carte. Et on est bon. Voilà, pour le coup, hein. Je crois qu'il a... Ah, mon bel vert ! Mon bel vert. Alors, une fois, j'en ai eu deux sur le terrain. Ça donnait deux. Deux attaques, deux points de vie. C'était plutôt fort. Ok, donc là, vous avez, je pense, compris le principe. J'ai gagné, hein. Donc, heureusement que je gagne contre Abot. Voilà. Du coup, maintenant que vous avez plus ou moins compris le concept, on va pouvoir jouer contre un vrai joueur. Et je vais peut-être un petit peu moins expliquer. Je vais essayer quand même de vous expliquer, mais... Vous voyez, je jouais avec le deck débutant vert. Donc, je suis vraiment, genre, j'ai même... Vraiment, j'ai pris le deck de base, quoi. Vous voyez, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire plus débutant que ça, quoi. Je n'ai même pas testé les autres. J'ai vraiment commencé que par le deck, on va dire, type forêt, quoi. Donc, voilà. Et bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement en partie. Et je vous dis à tout de suite. Nous avons trouvé un adversaire. Je pense qu'il sera, en tout cas, valeureux. En tout cas, je l'espère. Alors, je ne sais pas quel deck il joue. Alors, lui, il est un peu mieux classé que moi. Mais bon, il ne faut pas trop s'y fier non plus. On n'est qu'au début du classement. Il y a certainement dû faire une ou deux parties de plus, je suppose. Ok, donc là, je n'ai pas de carte à poser dès le début. Ça m'embête un petit peu. Le mec part en ligne droite. Ouais, elle a dû tuer cette carte-là, je pense. Ok, donc cette carte-là, il faudra l'éliminer sans la toucher, si possible. Parce que sinon, on va prendre tarif. À mon tour. Je vais tenter nos... Donc, on va faire ça et ça. Et je vais nous poser un yak. Le yak va récupérer le mana, pour moi, à chaque tour. Par contre, lui, ça m'embête pas mal qu'il l'ait posé. Parce que, pour l'instant, je n'ai rien pour l'affronter. Donc, le gars a grandi son terrain. Ok, moi, je pars directement dans l'idée de cueillir du mana. Oh, 4-1, ça fait mal. Ouais, ça fait très très mal, ça. Cette carte-là, elle est pas mal, pour ça. Ah, du coup, je sais pas tellement ce qu'on va faire. Est-ce que je décide de piocher une nouvelle carte ? Est-ce que je reconstruis un autre terrain pour aller dans ce sens-là ? On va tenter de... Bah, de rien faire, du coup. De rien. Je peux rien faire de plus, ça, pour le coup. Je peux pas poser d'autres cartes. Donc, on va s'arrêter là. Voilà, j'ai mal joué. J'aurais peut-être dû piocher, plutôt que de refaire... Ouais, on va voir, on va voir. Là, il faut que je commence à poser de la forêt. Et encore, non. Non, ça peut se faire. Je vais poser une forêt. Je vais invoquer ça direct. Et ça devrait pouvoir le déglinguer sans trop de problèmes. Enfin, je l'espère. Protection. Ah, oui, alors ça, c'est génial aussi. Il faut que je vous montre. Cette carte-là, elle a un bouclier. Elle tanque n'importe quel dégât. C'est-à-dire que là, elle peut prendre n'importe quel dégât. Elle ne mourra pas. On va poser une forêt juste ici. Voilà. On va mettre cette carte-là. Qui va poser également une autre forêt. Et ça sera relativement cool, je pense. Alors, il y a deux solutions. Soit je pose une... Ouais, on va faire comme ça. Je vais poser une autre prairie. Et je vais tenter d'invoquer... Ouais, je vais faire ça. Je vais tenter d'invoquer... Non, ouais, je vais tenter d'améliorer. Toi, tu vas... Améliorer. Alors, quelle carte je vais l'améliorer ? Ah, je ne sais pas. Je vais améliorer cette carte-là. Voilà. Donc là, elle va apporter deux et deux. Donc, logiquement, c'est pas trop bête. Il va tenter de se suicider direct contre ça. Je pense. Bon, en tout cas, c'est ce que je ferai à sa place. Je passe mon tour. Ah, j'avoue que j'ai fait qu'une seule partie contre un vrai joueur. Donc, euh... Ou deux... Non, sa deuxième, pardon. Bon, j'ai dû faire deux parties. Donc là, ça va être la troisième. Bon, alors, c'est pas du tout ce que j'aurais fait. Mais bon. Il va tenter de tuer mon yak. Pas mon yak ! Pas le yak ! Il ne t'en prend pas, mon yak ! J'aime le... J'aime ce yak ! Première fois... Attends. J'ai pas vu. Ah, j'ai pas le temps de voir. La première fois qu'elle combat... Et celle-survise, Scradure, gagne 3-3. Ouais, bah non. Oh, il n'a pas tué le yak. Ah, je suis content. Ça fait plaisir qu'il n'ait pas tué mon yak. Eh ben, euh... Toi, du coup... On va t'achever direct pour pas que tu puisses te bluffer. Ok. Euh... Et toi, on va te mettre directement ici. Comme ça, lui va avoir provocation. Ils seront obligés de l'attaquer, lui. Automatiquement. Sauf que lui, il ne pourra pas le tuer parce qu'il a deux d'attaque et l'autre deux points. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, ça me correspond, ça. On va placer une autre forêt parce qu'on va avoir besoin de terre. Et je valide. Ok. Ah, il va vouloir m'achever. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Si tu le fais, c'est pas idiot ce que tu fais, là. S'il décide de m'attaquer. Ouais, voilà. Il a raison. Il a raison. C'est pas mal. C'est pas idiot. C'est même plutôt cool ce qu'il a fait. Pas le yak. Tout me... Ah, là, il vient de me voler mon mana. Il vient de me voler mon mana. C'est pas cool. Ah, il m'attaque en direct. D'accord. Lui, il n'a pas de problème. Tout va bien. Il m'attaque en direct. Ok, bon. Soyons... Soyons beaux joueurs. Et si vous attaquez, c'est très bien. Attends, combat. L'effet de la carte se déclenche à chaque fois. Ah oui, d'accord. Ok. À chaque fois qu'il attaque... Ok. Donc, il faudra le tuer assez rapidement, je suppose. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le faire avancer. Et tu vas le tuer... Tu vas le tuer, lui. Comme ça, on n'en parle plus. Mon yak, je suis désolé, tu vas mourir. Mais c'est pas grave, parce que tu as un autre frère yak qui va arriver. Tu vois, c'est pour moi, c'est cadeau. Et puis, on va... On a combien ? Trois terrains ? Je vais repiocher une nouvelle carte, ouais. Parce qu'on sait jamais. Et toi, du coup... En dernier, il veut, à chaque fois que tu meurs... Je vais la mettre... Ouais, je peux pas l'invoquer. C'est une carte forêt. Ok, bah, tu vas venir ici. Voilà. Comme ça, à chaque fois que tu... Bah, quand tu... Pas à chaque fois, mais en tout cas, quand tu vas mourir, tu vas m'ajouter une carte aléatoire. Ok, là, je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais j'espère. Par contre, il y a beaucoup plus de manas que moi, là, pour le coup. Après, j'ai plus de cartes sur le terrain. Là, je joue deux gardes impériaux. Ah, je connaissais même pas. Je connaissais pas cette carte. Lui, pour l'instant, n'a pas placé un seul terrain spécifique. Il n'a passé que des plaines. Ok, et quel est ton but, du coup ? Lui va venir et il va le tuer. Voilà, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. On va... Piocher une nouvelle carte. Moi, il faut plus de cartes. Et ça me parait déjà... Ça me parait déjà pas mal, hein. Moi, je suis plutôt content, là, pour le coup. Donc, toi, tu vas venir ici. On va remettre une nouvelle carte sur enjeu. Toi, tu vas passer par là. Et mon yak va continuer à collecter son petit manas. Voilà. J'aime ce yak. Regarde la tête qu'il a. Il est pas un bugloss, franchement. Il est pas incroyable, ce yak. C'est un yak des prairies, quand même. C'est pas... Voilà, on parle pas de n'importe quel yak. Ouais, là, il va m'attaquer. Il va récupérer un manas de plus. Alors, ce qui m'inquiète, c'est sa grosse réserve de manas. Alors, on a 8, là. Et ça me parait beaucoup. Ok, cette carte-là peut être détruite plus ou moins facilement. Donc, je fais pas tellement de soucis. Je vais placer cette carte-là. Ouais, on va faire un truc. Ah. Ah, tu passes derrière. C'est très nul, ce que t'as fait. Enfin, faut pas être méchant, mais c'est nul. Je vais placer... Alors, là, j'essaie déjà ce que je vais faire. Je vais placer... Encore ? Non, même pas. J'ai pas besoin. Toi, tu vas l'attaquer. Comme ça, on n'en parle plus. Ok ? Toi, tu vas venir ici. Et tu vas le bluffer. Ok ? Donc, il va pouvoir avancer de 3 cases. Il va venir s'occuper de lui instantanément. Boum ! En mourant, il me donne une nouvelle carte. Et là, on est bon. Vous pouvez jouer cette carte sur un terrain adjacent et une créature alliée non verte. 3, 2. C'est pas ouf, hein. Soyons honnêtes, ce n'est pas incroyable. Mais bon, on va prendre. De toute façon, on a cette carte. Donc, il faut bien qu'on utilise ce qu'elle est au bout d'un moment. Et ça me paraît pas trop mal. Je vais demander à repiocher de nouvelles cartes. Il y a le piqué du faucon qui aurait pu clairement nous être utile, mais c'est pas grave. On va avancer un petit peu. Et bah là, je me dis que c'est plutôt pas mal. Alors, je vais te mettre toi directement. Voilà. Comme ça, eux vont pouvoir avancer vers le combat. Et toi, tu vas rester récupéré du mana. Ça me paraît cool. Bon, ça me convient. Pour le moment, ça me paraît tout à fait une partie maîtrisée. En tout cas, je l'espère. Ouais, bon. Elle aura subi, elle aura éclaté je ne sais pas combien de cartes. Donc, c'est pas grave qu'il meurt. Vol, attends, vol, ça fait quoi ? Ah oui, c'est vrai, il peut voler sur l'océan, du coup. Il ne peut pas récolter de faille arrière. Ok, sprint. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que... Ouais, ok, donc elle peut avancer plus vite. Très bien. Eh bien, ça va être réglé comme du papier à musique, mon jeune ami. Tu vas venir ici et le déglinguer. Comme ça, on n'en parle plus. Tu vas avancer également. Toi, tu... Mon yak ? Non, mon yak ne va pas pouvoir s'en occuper. Bah, vas-y, vous allez vous auto-suicider tous les deux. Voilà, tuez-vous mutuellement, je m'en fous. Et j'ai mon summer qui va être vénère. Regardez, hop, il met directement un nouveau terrain. Et cette carte est pas mal. Les deux, vous allez rester là et on va demander également encore à piocher. Voilà, là, ça me paraît... Franchement, ça me paraît cool. J'ai l'impression qu'on maîtrise la game, là. J'ai bien dit, j'ai l'impression. Parce que ça peut se retourner d'un moment à l'autre. D'ailleurs, lui, il a toujours 20 points de vie. Moi, j'en ai que 16. Donc, il va falloir lui taper dessus un petit peu au bout d'un moment. Mais là, je maîtrise le board. Moi, j'ai toujours joué comme ça sur les jeux de plateau. Enfin, de plateau, de carte. En ligne ou sur plateau directement, j'aime bien maîtriser le board. Ça me rassure. Ah, il s'est rendu ? Ah bah, il s'est rendu. D'accord, il s'est rendu. Ok, bon. Eh bah, écoutez, je vous en propose... Alors, j'ai gagné une récompense. C'est très bien. Je vous propose une deuxième partie et dernière partie pour clôturer cette petite vidéo. Puis, je vous dis tout simplement à tout de suite le temps de trouver un adversaire. Nous avons trouvé un adversaire. Et cette fois-ci, c'est à moi de jouer en premier. Donc, le belluaire, je vais le garder. Le sanglier, je vais le tèger. Et l'autre, je vais le dégager aussi. J'ai mon garde impérial qui est ici. Bah, je vais faire ma bonne vieille technique. On commence directement par... On va changer de côté cette fois-ci. Et récupérer le maximum de mana. Enfin, en tout cas, avoir un collecteur de mana. Je commence directement par ça. Moi, j'aime bien. Ça me rassure d'avoir une génération de mana importante. Ouais, j'aime bien. J'aime bien jouer comme ça. Mon adversaire s'appelle Betadino. Ça me fait penser à la Betadine qui était un... Attends, comment elle a fait ça ? Je ne connais pas la carte. Exploré. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Ah, c'est pas mal. Commencez par ça direct. Ce n'est pas idiot. Alors, attends. Chaque fois que cette créature attaque une divinité, ajoute une créature verté à toi dans votre main. C'est pas mal. C'est juste carrément bien comme carte même. En plus, 3-5, ce n'est pas dégueu. Pour un coup de 5, ce n'est pas mal. Franchement, c'est même plus que pas mal. Bon, par contre, on va commencer un petit peu à... Passer d'autres terrains. Voilà, parfait. Ah, j'ai pas... Ah, mais non. J'ai fait une bêtise, là. Ah, j'ai fait une bêtise. Je n'avais pas vu qu'il fallait... J'aurais dû placer une forêt. J'aurais dû placer une forêt. C'est automatique. Ah, lui aussi, il y a a de jouer un deck vert également. Ah, là, j'ai fait une bêtise dès le début de la partie. Il a sorti une bonne carte dès le début. Ça s'annonce très, très mal pour nous. Bon, point positif, c'est que je vais replacer, du coup, une nouvelle forêt. Problème, toi, tu vas récupérer du mana pour nous. Et puis, toi, bah, tout... Pour l'instant, on ne va rien tirer de plus. Ouais, on ne va rien tirer de plus. Restons-en là, c'est pas mal. D'accord. D'accord, ok. Il part directement en mode oppression. Genre, je vais attaquer. Ok, j'ai compris l'idée. Pas de problème. Je suis prêt à... Je suis prêt à devoir revenir. Il n'y a pas de souci. Et on va même commencer par placer une nouvelle forêt. On va avoir besoin de forêt, de toute manière. Donc, autant la placer. Peut-être plus par là. Voilà. Et je vais placer mon... Je vais placer mon beluaire. Et toi... Ah, je ne vais pas t'invoquer, là. Tu vas reculer. Et toi, par contre, j'ai placé ici. Mon beluaire va donner 1 et 1. Boum. Donc là, on passe à 7-6. Donc, normalement, je peux le one-shot. Et celui d'après, pareil. Ok, bon. Me voilà rassuré. J'ai l'impression de reprendre un petit peu le jeu en main. J'ai bien dit impression. Parce que... C'est très, très compliqué. Mais on a des bonnes cartes. On a de très grosses cartes qui sont posées. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Mon beluaire, par contre, il faut que je le protège. Il n'y a pas photo. J'ai intérêt à le protéger très vite. Mon beluaire, il faut que je le protège. Je ne veux pas qu'il décède. Donc, ouais, le beluaire, il faut vraiment que je le protège. Il a un bonus qui est trop important pour le sacrifier. Donc, il faut que ça fonctionne. Ah, il recule. Il décide de reculer. C'est beau, ça. C'est beau, ça me convient. Recule, t'as raison. Oh, ça serait parfait. Mais ça, c'est juste top. Ça, regarde. On a eu une chance énorme. Ça le protège encore une fois. Et là, il ne peut pas... Il ne peut rien faire. Il ne pourra pas tuer mon beluaire. Et je veux le protéger. Donc, toi, on va te faire avancer. Toi, tu vas revenir ici. Et on va replanter encore un... Un autre terrain. Une petite forêt. Ici. Voilà. Ça me correspond. Waouh, c'est chaud, là. C'est très, très chaud ce qui se passe. Parce qu'il a beaucoup de mana et plus de cartes que moi. Donc, je pense qu'il n'a pas sorti l'artillerie lourde maintenant. Après, j'ai un 8-8 sur la carte. J'ai un 7-6. Ah, il peut attaquer comme ça, lui ? Je ne le savais pas. Ah, il peut se déplacer jusqu'à deux cases. En sautant par-dessus, il est en train, il s'attaque. Ok. Bon, bah, lui, il va l'éclater. Cette carte-là, elle va le défoncer. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, attends. Mon dernier vœu, ça donne 2 et 4. Donc, ce serait certainement... Déjà, on va t'achever. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Et puis, je vais... Est-ce que je pioche ? Est-ce que je rajoute une forêt ? Je vais piocher une nouvelle carte. Je veux piocher une nouvelle carte. Et toi, tu vas avancer. Et puis, tu vas te le faire direct. Bon, il vaut mieux qu'il ait 3 d'attaque. Ce n'est pas grave, il ne nous fera pas beaucoup de mal. Vaut mieux ça. Je préfère. Et toi, en revanche, on va te positionner ici. Et pareil, tu vas choper un petit bonus. Ah ouais, le belluaire fait du bien, mine de rien. Ça fait vraiment du bien. Le mana est, pour l'instant, récolté. Deux fois plus rapidement que lui. Il n'y en a qu'un, on a deux par tour, en général. Par contre, il a 14 mana et plusieurs cartes. Donc, je ne sais pas ce qu'il va sortir, là. Je ne sais pas ce qu'il attend. Mais on va voir. On va voir. Je suppose qu'il est en pleine hésitation. En tout cas, j'ai l'impression. Ah. Ok, donc là, il a vraiment mis des gros, là. Il a vraiment mis des tanks, ici. Quel est l'intérêt ? Ici, il va pouvoir faire popper des gens, ici. Donc, ça, ce n'est pas cool. Ah ouais, mais là, il va mourir. Il va mourir. Ah ouais. Je n'y ai pas forcément pensé, là, pour le coup. Je vais demander une carte en plus. Toi, tu vas venir. Après, tu... Bah, tue-le, direct. On n'en parle plus. Ok. Quant à toi... Là, j'hésite. Ou alors, tu vas nous faire un truc comme ça, peut-être ? Ah, je ne sais pas. Là, je ne sais pas trop quoi faire. Si tu attaques, c'est toi qui meurs. Ou alors, on fait un truc comme ça, par exemple. Tac. Tac. Comme ça, les deux sont tués. On n'en parle plus. Et puis, à l'inverse, toi, tu as trois d'attaque. On va te mettre ici. Voilà. Ah oui, c'est vrai, tu as été buffé, non ? Pourquoi tu as été buffé, d'ailleurs ? Cinq PV. Ah oui, c'est vrai, c'est au niveau des PV. J'avais oublié. J'avais oublié cette histoire. Toi, tu vas avancer. Le but, c'est d'essayer de te sauver un petit peu la vie. Et toi, tu vas avancer. Voilà. On va leur montrer qu'on est des guerriers. Voilà. N'ayons plus peur. Fonçons. Il a dépensé pas mal de mana. Il a dépensé pas mal de mana. Il a encore... Trois... Il a... Ouais, cinq cartes. Encore. Ok, donc là, il pose des gros tanks. Ok. J'ai compris ce qu'il voulait faire. J'ai clairement capté ce qu'il voulait faire. Il va me falloir un mana de plus, par contre. Directement. Et on va te placer ici. Voilà. Voilà. Là, déjà, on va arrêter de déconner. Toi, tu ne peux attaquer que celui-ci. Je m'en doute un petit peu. Bah, c'est pas grave. À la limite, tu vas le faire. Toi, tu viens là. Voilà. On n'en parle plus. Et toi, tu vas rester ici pour continuer à récolter le mana. Là, il veut nous face à mort. Il veut nous face, face, face. Et nous faire beaucoup de dégâts. Il a pas tort. C'est pas idiot. En plus, il a placé un terrain juste devant. Donc, il peut invoquer autant qu'il veut. Et ça, je n'avais pas pensé à ses strats. Mais invoquer... Moi, j'ai fait monter tout doucement. Mais effectivement, invoquer quelqu'un en ligne. Donc, j'aurais dû invoquer un terrain devant moi pour être tranquille. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre une grosse créature devant en mode défense. Et puis, ça passera. Ça passera. Il n'y a pas de raison. Même toi qui a provocation. C'est pas idiot de te mettre ici. Ah ouais, il invoque une 7-7 maintenant. Ah, il est chiant, lui. Il est très, très chiant. Et il va finir par nous achever au bout d'un moment. Ah, je suis content. Je pensais maîtriser le truc. Mais bon, on va trouver. On va trouver. Il n'y a pas de panique à avoir. Pas de panique à bord. Voilà. Tu vas venir ici. Tu vas être buffé. Il va faire un fort en plus. Si j'attaque, je meurs. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. J'attaque, je meurs. Toi, tu viens là. Et tu t'occupes de lui. Voilà. Et on va rester ici. On va squatter par là. Et je pense qu'il n'y a pas de raison. Par contre, il va falloir me tuer. Donc, tu vas reculer. Pour qu'on puisse continuer à récolter. Et puis, toi, toi, tu es en mode provocation. Tu pourrais également tanker. Et nous faire gagner des HP s'il y a besoin. Ce ne serait pas idiot de t'approcher. Je n'arrive pas à le toucher, lui. Je défends bien, mais je n'arrive pas à le toucher. Il va falloir qu'on occupe. Même avec une créature pourrie. Mais il va falloir qu'on occupe les territoires devant. Il la buff. Il la buff, cette carte. Au bout d'un moment, elle va finir par être dangereuse. Elle va finir par être dangereuse. Ah ouais, ça donne... Ah oui, 7-15. Ah ouais, non, mais là, ça va être violent. Là, elle est déjà devenue dangereuse, du coup. Ce n'est pas, elle va devenir... Elle est dangereuse. Ok, toi, du coup, on va te mettre ici. Ce n'est pas grave, on va juste temporiser à mort. On va rechoper une nouvelle carte. Et puis, toi, on va te faire avancer... Toi, tu ne peux pas avancer plus... Ok, toi, on va te faire avancer là, par exemple. Voilà. Toi, on va te faire rester ici, obligatoirement. Mon belueur, j'aimerais bien que tu ne bouges pas. Et tu vas te... Tu vas venir ici. Voilà. Là, on est bien. Là, on commence à s'imposer. C'est chaud, là. Là, par contre, cette carte-là m'inquiète. Il a bien, bien, bien buff. Franchement, ouais, bravo. Après, c'est un choix risqué. Je n'aime pas, moi, en général, tout mettre sur une seule carte. De toute façon, on va monopoliser. On va le bloquer. On va toujours mettre du monde ici. Même des nuls, ce n'est pas grave. Au bout d'un moment, il va se venir par s'épuiser et mourir. Et nous, pendant ce temps-là, on va avancer nos hommes devant nous. Là, je vais mettre deux plaines, ici. Tac, tac. Je vais faire avancer les plus gros guerriers devant. Et ça va être beau. Tac, et tac. Voilà. Tu vas venir là. Et puis, le sanglier, sanglier, on va laisser tomber. Pour l'instant, je rajoute une forêt et il pourra faire directement une attaque, comme ça. Je pense que ce n'est pas dégueu. Toi, tu vas avancer, également. Bah, écoute, ça me paraît pas mal de tout, cette histoire-là. Moi, ça me paraît même plus que correct. Voilà. On va avoir une grosse carte. Par contre, lui, il peut invoquer une carte dans la plaine, ici. Sauf si il a besoin d'une forêt ou quelque chose pour invoquer une carte plus grosse. C'est ça, la question. Après, il ne pourra que l'invoquer. Ouais, direct, il se met dans le mal, là, en faisant ça. Il se met dans le mal, le petit monsieur. Il va encore la buffer. Il la buff, hein. Il ne veut pas la voir mourir, cette carte. Mais moi, je veux qu'elle meure. Et tu ne sortiras pas, mon pote. Je veux qu'elle meure. Ils nous misent tous sur une seule carte. Moi, je trouve ça dangereux. C'est très fort, mais c'est très dangereux. Parce que si tu arrives enfin à la détruire... Ah, c'est une légendaire, ça ? Il a invoqué une légendaire, le gars ? Il y a déjà une légendaire. Bon, alors Springt, d'accord. Dernier vœu, replace Ruine dans votre main. À la fin du tour, elle gagne 2-2. Ah, ouais. Ouais, c'est un peu chaud, là, pour le coup. Il avait une petite légendaire, le petit monsieur. Il ne me l'a pas dit. Eh bien, par contre, ce que nous, on va pouvoir faire, c'est qu'on va avancer. Et encore, est-ce que j'ai pas... J'ai pas encore mieux. Si, on va mettre ça. Toi, tu vas reculer, ok ? Toi, tu vas te mettre ici. Voilà. Comme ça, s'il te touche directement, tu vas le déglinguer. Et puis, toi... Voilà, je mets 2 sangliers, comme ça, je suis tranquille. Je suis pépouse. Je vais te mettre ici. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ah, mais non, j'étais trop bête. J'aurais dû placer cette carte-là. J'aurais dû la mettre là, quoi. Et je l'aurais tapée, c'était fini. Ah, je suis naze. Ah là là. C'est exactement le genre d'erreur que je fais pas quand je suis en dehors. Quand je suis en off, on va dire. Mais que je fais toujours quand je sors vidéo. Parce que t'es nettement à concentrer. Ah, c'est une game intéressante, hein. C'est une game intéressante, hein. Cette légendaire-là, je la connaissais pas. Mais en fait, j'en connais pas beaucoup, donc... Ah, bah, il l'a... Bah, finalement, elle a été utile quand même. Elle a été utile quand même, du coup. Qu'est-ce que tu veux faire, là ? Je comprends pas. Alors, c'est clairement pas ce que j'aurais fait. Je te l'annonce en tant qu'ami. C'est clairement pas ce que j'aurais fait. Je préfère te le dire. Ok, bon, bah, toi, on t'achève. Comme ça, on en parle plus. Ça, c'est du passé. Nous aussi, on va l'attaquer un petit peu. On va faire avancer... Non, cette carte-là, j'aime bien qu'elle soit par là. Tu vas avancer quand même. Et ici, on va mettre encore un nouveau garde pour être tranquille. On va récupérer un peu de mana. Est-ce qu'on a besoin de mana ? Toi, tu vas avancer. Voilà, tu nous récupères un petit peu de mana. On va en avoir bien plus que besoin. Et le yak va venir ici. Aussi. Voilà. Waouh, la partie est tendue, hein. La partie est vraiment tendue. Elle est serrée. Et c'est agréable. C'est jo, c'est beau, c'est jo. C'est boli, c'est... Oh, c'est boli. Ça veut plus rien dire. C'est beau et c'est joli. Voilà, c'est beau et c'est joli comme partie. Ça fait plaisir de voir des games comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est deux noobs, deux débutants qui s'affrontent. Ah, elle ressort celle-là. Ah, elle garde son bonus. Ah ouais, mais c'est pété. Mais en même temps, le mec, il sort un légendaire, quoi. Bon, on peut s'en sortir. Il a un légendaire, mais si on joue bien, ça peut passer, quoi. Voilà, ça peut se faire. Essayons d'être... On va être beau joueur. Et bon, avoir un légendaire dès le début, c'est un peu triste. Donc, elle, du coup, elle garde son... Du coup, c'est un infini, alors. C'est pour ça qu'il l'a fait attaquer, du coup. Parce qu'il savait qu'elle allait la revenir... Ah, c'est à la main. En plus, c'est dans la main, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est encore pire. Parce que dans la main, tu... Ouais, ça abusait un peu. C'est hyper fort. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Voilà. Allez, on va pouvoir gérer. On va pouvoir gérer. Je vais te positionner ici. Et tu vas attaquer tout droit. Toi, tu vas attaquer tout droit. Voilà. Là, on lui montre, comme on dit, c'est qui le papa ? Ici, on va te faire attaquer direct. Comme ça, on n'en parle plus. Toi, tu vas venir te planquer ici. Ça, c'est fait. Je récupère une carte. Wouah ! C'est tendu du slip, comme on dit. Mais ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Le mec a intérêt à agir très vite s'il ne veut pas se faire éclater ici. Allez, allez, allez. Allez, joue. Je veux savoir ce que tu as dans le ventre, comme on dit. Oh, le 8-8, quoi. C'est abusé. Elle est trop pétée, cette carte. C'est abusé. 5, 6, 7. Il manquera plus que 1. On peut trouver une solution à ça. On peut trouver une solution à ça. C'est pas un souci. Et si je récupère un mana ? Ok, donc toi, tu vas venir là. Ok, tu vas libérer la place. Tu vas attaquer. Et est-ce que je peux t'invoquer ? Ouais, je vais invoquer toi ici. Voilà. Et toi, tu vas attaquer direct ici. Tu ne pourras pas tout ce mot tué, mon pote. Toi, on n'en parle plus. Et ça me paraît... Ça me paraît grave cool, là, pour le coup. Et si je te donne une charge, tu peux te déplacer, mais ça n'aimera rien. Ok, bah ça me paraît pas mal. Je pense qu'on a gagné quand même. On a gagné quand même malgré sa légendaire. Et elle coûte combien, du coup ? Elle coûte que 5 à te lancer, en plus. Ça va super vite, ça. Ça va super vite. Faut la jouer dès le début, je pense. Faut la jouer dès que tu peux, tu l'as. Tu la poses, tu la poses. C'est pas mal, cette carte-là, elle me plaît bien. J'aime bien. Là, tu ne peux rien faire, mon pote. Même si tu le tues, lui, derrière, il ne te reste plus qu'un point de vie. Ouais, bah là, t'es mort. T'es mort. C'est quoi ? Ça va être l'ancien du village qui va te tuer. Comme ça, ça sera bien humiliant. Te faire tuer par l'ancien du village, quand même. Dans la vie d'un guerrier, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus élégant et plus épique. Ok, donc toi, tu vas... Oui, bah, attaque, si tu veux, fais ce que tu peux. Ou alors, tuer par un yac. C'est quoi le pire ? Tuer par un yac des prairies ou tuer par un ancien du village ? Après, un yac des prairies, c'est... Ah, bah, de toute façon, elle m'a dit bien joué. Je sais pas comment répondre. Ah, je voudrais te faire play, lui dire toi aussi, mais je sais pas comment on fait. Comment je fais ? Ah, il s'est barré. Ah, bon, bah, tant pis. Eh bah, écoutez... C'était une victoire. Je suis plutôt content de ça. Je trouve qu'on a fait une belle partie. Eh bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous encourage à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne plus jamais rater de vidéo. Actuez la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'elle sort. Il y en a tous les jours à 18h, enfin, quasiment tous les jours, de lundi au dimanche à 18h00. Et puis, bah voilà, je compte sur vous pour mettre le petit commentaire qui fait plaisir, le pouce bleu. Enfin, bref, vous connaissez la chanson. Je vais pas m'attarder là-dessus. Merci encore une fois beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis à plus tard pour la suite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501